Bienvenue à tous pour cette première vidéo de présentation du logiciel équilibre où on va voir ensemble comment effectuer une intervention d'amendement dans le logiciel. On va commencer par la présentation rapide du tableau de bord. Ici nous sommes sur le tableau de bord général où on retrouve les modules qui nous permettent d'accéder directement aux grandes thématiques du logiciel. On retrouve également la météo avec une prévision à 15 jours où on peut consulter par exemple l'indicateur voulu, nous ici dans notre cas les précipitations. On retrouve également un calendrier où on verra apparaître les interventions prévues et réalisées et la carte de notre exploitation avec des indicateurs qui ont été choisis. On va donc rentrer dans le vif du sujet où on va, pour effectuer cette intervention d'amendement, on va vouloir épandre de l'urée sur un champ qui s'appelle le champ bousseau qui contient du blé dur. On va d'abord aller consulter nos stocks où là on va vérifier qu'on possède bien un stock duré au moins 200 kg. En consultant ici notre camembert, on s'aperçoit qu'on dispose de 3 tonnes. On va aller ensuite voir sur la partie production l'état d'amendement de nos sols. Donc là, le champ bousseau, il est ici. On s'aperçoit qu'il a, voilà, en allant sur le champ bousseau, 0 unité d'azote. Comme nous sommes en zone vulnérable, on ne doit pas dépasser 170 unités d'azote par hectare. Voilà, donc on va aller ensuite saisir à proprement parler notre intervention. Là, on va, voilà, nous sommes dans les interventions, on va créer une nouvelle intervention. Le logiciel va nous demander quel type d'intervention on va effectuer. On va lui dire qu'on effectue un amendement. Minéral. Voilà, on va ensuite sélectionner le support de production concerné. Donc indifféremment, on peut soit taper le nom de la parcelle. Donc nous, c'est le champ bousseau, on commence à rentrer quelques lettres. Le logiciel nous propose en fait les supports de production actifs. Donc là, on voit apparaître champ bousseau, culture de blé dur pour la campagne 2014. On aurait pu également taper 2014, blé. DUR. Voilà, et on voit également toutes les parcelles en production avec du blé dur. Je mentionne ensuite une date de début et une date de fin. Donc par exemple, je déclare mon intervention aujourd'hui, puisque je suis passé dans mon champ entre 11h15 et midi. Je vais ensuite déclarer le stock d'engrais sur lequel je vais utiliser pour remplir mon sommoir. Donc là, c'est de l'urée. Donc de la même façon, je vais taper les premières lettres et le logiciel va me proposer ce que j'ai en stock. Donc là, je sélectionne ce lot-là de 3 tonnes d'engrais. Je vais sélectionner ensuite la quantité à épandre, 0,200 puisque nous sommes en tonnes. L'épandeur. Si je ne connais pas, je peux cliquer sur le petit bouton ici qui me propose la liste des équipements compétents pour effectuer cette intervention. Donc là, je vais sélectionner mon sommoir à engrais. Puis le conducteur, puis le tracteur, et enfin la parcelle, puisque je pourrais en fait épandre sur une partie de ma parcelle. Et je crée à la fin mon intervention. Voilà, nous avons terminé notre intervention. On voit que cette intervention était bien une intervention, une fertilisation minérale pour la campagne 2014. Quand est-ce qu'elle a débuté ? Et elle a un statut orange qui indique en fait que nous avons renseigné tous les paramètres, mais que nous n'avons pas encore exécuté cette intervention et donc que les stocks n'ont pas bougé. Je retourne sur la fiche de mon intervention. Je vois que je vais utiliser mon stock de 3 tonnes et que je n'en ai pas en 200 kg. J'exécute mon intervention. Donc cette opération a pour but de mouvementer mes stocks. Et là, vous voyez qu'en fait, le logiciel a créé un nouveau produit qui s'appelle Engrais. Et qui correspond à l'engrais qui était dans mon sommoir et qui est tombé dans mon champ. On va aller ensuite reconsulter éventuellement nos stocks pour voir que notre stock durée a bien diminué de 200 kg. On n'a plus que 2,80 tonnes. Donc si quelqu'un derrière se connecte au même moment sur mon application qui dépend de l'urée dans un autre champ, il aura l'information en temps réel qu'il aura l'information du stock disponible en temps réel. On va ensuite effectuer d'autres opérations, comme par exemple consulter les dernières interventions. On voit là que la dernière intervention qui a été réalisée, c'était bien une fertilisation minérale. On a l'évaluation des coûts en direct de cette intervention. Donc si l'intrant possède un tarif dans mon logiciel, notamment un tarif d'utilisation, ou s'il a été acheté auparavant, on va calculer un coût évalué de production. De la même façon, en allant reconsulter ma carte de suivi d'amendement, je m'aperçois que sur ma parcelle, ça y est, le champ Bousseau apparaît d'une couleur différente, puisque maintenant, on a déjà épandu nos 200 kg, ce qui correspond à 67 unités d'azote par hectare sur ce champ. Donc on a un suivi en temps réel de l'amendement de nos parcelles. On pourrait ensuite continuer et aller demander au logiciel certains documents réglementaires, comme notre cahier d'épandage. Où là, de la même façon, le logiciel va nous proposer réglementairement toutes les informations nécessaires pour satisfaire aux obligations. Et donc là, on va pouvoir également filtrer ces informations par campagne. On va donc retrouver sous une autre forme notre intervention de fertilisation minérale. On retrouve bien nos informations. Voilà. On va pouvoir derrière éditer notre cahier d'épandage. Voilà, je retrouve mon cahier d'épandage. et je vais pouvoir aller constater que ma parcelle Chambousseau, voilà, je retrouve les informations des 67 unités par hectare. Au format PDF, ce document a été archivé dans mon logiciel et je vais pouvoir donc l'imprimer ou le transmettre à un de mes collaborateurs.